Abonnez-vous à ma chaîne YouTube les histoires avec Macensia. L'incompatibilité Rhesus, source d'infertilité. L'incompatibilité Rhesus c'est lorsque la différence de Rhesus entre l'homme et la femme empêche la survenue ou la poursuite d'une grossesse. Petit rappel physiologique. 1. Il existe 8 groupes sanguins. 4 groupes positifs, A+, B+, AB+, et O+. 4 groupes négatifs, A, B, AB et O. Il faut noter qu'il existe en réalité une dizaine de sous-groupes qui ne sont recherchés que dans le cadre d'une suspicion d'incompatibilité Rhesus. 2. Le positif ou le négatif dépend d'un facteur situé à la surface des globules rouges appelé, facteur Rhesus. 3. Être Rhesus positif signifie que ce facteur est présent à la surface des globules rouges. 4. Être Rhesus négatif signifie donc que l'on n'a pas de facteur Rhesus à la surface des globules rouges. 5. Le sang de la mère et le sang du fœtus ne se mélangent pas, les échanges se font au niveau du placenta. 6. Les anticorps maternels, sorte de policier du corps, passent chez le bébé à travers le placenta. Comment se produit une immunisation Rhesus ? Lorsqu'une femme est de Rhesus négatif, A, B, A, B ou O, et que son conjoint est du Rhesus positif, en cas de grossesse, son enfant peut être du Rhesus positif comme son père. Dans ce cas, au moment de l'accouchement, avec le détachement du placenta, qui contient le sang du bébé, le sang de l'enfant peut toucher celui de la maman. Ainsi, ce sang Rhesus positif, sera considéré par le sang maternel comme un intrus car le sang maternel ne reconnaît pas le facteur Rhesus. Le sang de la mère va ainsi créer des anticorps anti-Rhesus. Ces anticorps vont rester dans le sang maternel, et lors de la prochaine grossesse, si le fœtus est du Rhesus positif, vont l'attaquer très tôt ce qui peut créer un avortement, avortement qui peut se répéter. On appelle cela l'immunisation Rhesus. Cela ne de produit que si la femme est de Rhesus négatif et son conjoint du Rhesus positif. Si la femme est Rhesus positif et son conjoint Rhesus négatif, il n'y a pas de risque. Si les deux sont du Rhesus négatif ou si tous les deux sont du Rhesus positif, il n'y a pas de risque non plus. Comment éviter l'immunisation Rhesus ? Pour toute femme Rhesus négatif, après l'accouchement, il faut analyser le sang du bébé pour déterminer le groupe sanguin Rhesus. Si le bébé est du Rhesus positif, la maman doit recevoir, dans les 72 heures de préférence, une piqûre appelée sérum anti-D qui permet de détruire d'éventuels anticorps qu'elle aurait créés. S'il s'agit d'un avortement, puisqu'on ne peut pas savoir quel aurait été le Rhesus du bébé qui allait naître, l'administration du sérum anti-D doit être systématique. Il existe aussi un test simple appelé RAE, recherche d'agglutine irrégulière, qui permet de savoir si la femme a développé des anticorps anti-Rhesus. La méconnaissance du groupe sanguin Rhesus peut être la cause d'avortement à répétition alors que cette analyse fait partie du minimum indispensable du bilan de grossesse. Sous-titrage Société Radio-Canada